L'organe Je ne sais pas si au départ on peut qualifier ça de projet Reality c'est un moment qui démarre il y a 4 ans avec une espèce d'intuition autour de 2 technos dont on ne parle pas encore à ce moment-là qui sont la réalité augmentée et les technologies que Google a depuis vachement étendues autour de la cartographie des GPS qui commencent à sortir très miniaturisés etc. C'est l'envie de bosser avec ces technos C'est aussi une rencontre avec un programmeur, Cédric Lachasse qui va fonder toute cette dimension de recherche autour de ces 2 technologies et moi dans la réalité ce que je défends c'est cette idée que la technologie peut être employée aussi pour créer une certaine forme de poésie je dirais quelque chose de finalement assez abstrait non je crois que c'est ce qui est essentiel pour comprendre le projet Reality c'est cette histoire c'est une articulation entre deux choses d'une part le fantasme de l'homme cybernétique de l'homme augmenté, de l'homme plus efficace que ce que la nature lui a permis d'être et puis finalement la réalité de ça donc la réalité repose sur une machine que j'ai fabriquée qui s'appelle le P03 donc le prototype 03 qui est donc une machine qui permet de percevoir le monde à travers des organes artificiels des yeux, des oreilles la première chose qui se passe c'est qu'ils sont ralentis voire handicapés par ce dispositif et moi c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ce projet c'est que il y a l'idée de l'outil non pas comme une amélioration physique mais comme quelque chose d'handicapant oui mais moi cette machine c'est la symbolique du pas de côté c'est à dire qu'on est tous happés par la vitesse supersonique par les communications ultra rapides etc etc et là d'un coup on est finalement on peut pas être plus en lien avec une machine et en même temps on est dans une attitude qui est aux antipodes de tout ce qu'on a l'habitude de faire avec des machines et l'image pour être clair l'image que je prends c'est t'es comme un bébé d'un coup c'est à dire que tu réapprends des trucs aussi élémentaires que pas te casser la gueule traverser une rue, monter un escalier regarder un arbre, écouter le son d'une voiture qui passe il y avait ce qu'on... c'est peut-être un peu exagéré mais moi j'aime bien ce côté un peu renaissance sensorielle et au delà de la question de savoir si la machine va être... s'il y aura d'autres versions si elle va être améliorée, si elle va être reprogrammée extendue de nouvelles fonctions etc. je crois que t'as dit le mot c'est cette question de l'oeuvre c'est quoi l'oeuvre dans la réalité ? et finalement je pense que ce serait commettre une erreur de penser que l'oeuvre c'est le dispositif l'oeuvre c'est... pour moi l'oeuvre c'est le processus moi ce qui est un peu mon obsession c'est comment je peux arriver à rendre compte finalement de l'insaisissable c'est à dire des rencontres avec les gens qui viennent pour essayer cette chose là ce qui se passe à l'intérieur parce qu'en réalité finalement c'est pas autre chose qu'un spectacle pour une personne comment tu passes de cette expérience unipersonnelle à finalement comment tu arrives à donner... comment j'arrive moi en tant qu'artiste à donner une perception à un public non participant de ce processus et de cette oeuvre là donc le prototype 03 intervient bien comme un moyen et pas comme une fin donc du coup évidemment c'est le P03 il y a eu un P01, un P02 finalement plus on est allé vers l'avant jusqu'à cette version et plus on a élagué des tas de choses dans le P02 on avait vraiment de la réalité augmentée on avait des objets en 3D qu'on pouvait manipuler etc... des choses qu'on avait complètement évacuées parce que finalement ce qui est devenu essentiel c'était le ressenti des gens moi j'ai des budgets d'artistes j'ai pas des budgets de recherche c'est là que la limite entre recherche scientifique et recherche artistique elle touche... on arrive dans le mur quoi c'est à dire que quand tu veux travailler avec un développeur sur un dispositif artistique il est bien évident que le temps nécessaire de développement qui devrait être bah ça a un coût et ce coût là tu peux pas l'assumer tu peux pas le faire porter à une production artistique donc en tant qu'artiste moi mon rôle c'est de déjouer ces mécaniques là et d'aller transformer et le bug et le problème de développement d'aller le détourner de le faire mien en fait et je pense qu'à la réalité pour plein d'aspects je vais pas lister dans les détails le résultat qu'on a là l'expérience qu'on vit là elle a été aussi travaillée le concept et la forme artistique a aussi été travaillée par le médium je pense qu'avec la justice on va mettre une petite demi-heure qu'on peut voir à les différents moments qu'on est se promener ça c'était ton moment préféré là on voit la première petite zone dans laquelle tu rentres qui est une interzone on est pas à 100% t'es pas complètement dans cette dimension là c'est le métro à New York d'accord c'était lié au lieu c'était pas lié à la fin de l'expérience les perspectives du projet c'est le Sims Team donc pour les fans de Gibson le Sims Team dans les romans de William Gibson spécifiquement les premiers c'est la télé du futur c'est tu ne regardes plus JR tu es JR c'est justement une tentative de restitution de ce processus c'est la réalité c'est comment j'organise toutes les choses que cette machine que cette épuisette en fait comme un collectionneur de papillons tu vois récolte des papillons à la campagne moi finalement cette machine elle me sert à récolter des fragments de vie des impressions des sensations et spécifiquement à enregistrer de plein de manières différentes la rencontre la rencontre la Madeleine de Proust des arts numériques la rencontre de l'homme et de la machine il y a quelque chose qu'on a déjà testé à d'autres occasions qui va être quelque chose qui est une nouvelle piste de recherche pour moi qui va peut-être aussi prendre presque son autonomie vis-à-vis du projet c'est un dispositif que j'ai appelé de réimmersion contemplative donc là le principe est très simple c'est que la proposition qui est faite au public c'est 4 par 4 on allonge les gens on les met à l'horizontale et après on les équipe avec le même type de casque qu'a servi aux expériences et là on leur diffuse tout simplement les perceptions des gens on commence à mélanger les expériences en fait finalement la tête de lecture te balade à travers un moment de l'espace et du temps qui varie parce que d'un coup t'es dans la tête de Morgane qui vient de faire son expérience à Valence et puis dans la continuité d'un coup tu passes dans la tête de John qui faisait son expérience à Liverpool il y a deux ans et voilà et ça c'est quelque chose qu'on a déjà testé de manière fragmentaire mais qui est hyper étonnant c'est à dire la projection de ces perceptions là en immersion elle produit je sais pas quand tu commences à sentir une autre voix que la tienne sortir de ton corps quand tu t'aperçois que ton ton corps essaie de réagir à ce qu'il a au stimuli qu'il lui a envoyé alors que c'est tout simplement de la diffusion il n'y a pas de capteur très complexe il n'y a pas de truc et pourtant le corps se laisse prendre et il y a vraiment une belle magie qui se dégage de ça ce qui est très important pour moi c'est de trouver une manière de rendre compte du monde machine c'est à dire de la machine avec ses organes à elle c'est à dire pas seulement ses caméras ses micros parce qu'elle a d'autres organes ils donnent des gros fichiers de données brutes et ces données là moi j'ai envie de réfléchir à comment est-ce qu'elle pourrait être interprété autrement que comme de l'image du son mais bien comme comme finalement une dimension parallèle moi je je vois les choses à travers mes organes je vois le monde à travers à travers ce qu'on m'a donné pour mais j'ai aucune certitude que toi et moi on voit le on s'accorde sur un consensus de dire que le rouge est rouge mais j'ai aucune certitude sur le fait qu'on voit exactement le même rouge et ainsi de suite donc en partant de ce postulat qui est très très général il y a je pense tout une tout un travail à faire autour de cette question de de la digitalisation du vivant est qui est qui est qui Sous-titrage FR ?